Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Let's Play sur la campagne du jeu de cartes du Seigneur des Anneaux Donc on avait laissé un petit peu la situation en plan hier parce que je ne sais pas combien de temps pouvait durer la première campagne Donc je préférais quand même couper par tranche de 20-25 minutes comme je fais d'habitude Donc on attaque ici tout de suite la suite de l'aventure Et donc on peut voir qu'il y a eu un petit twist scénaristique Parce que si vous vous rappelez hier, il y avait eu de la visite aux abords de là où se trouvait Bilbo Mais ce n'était pas notre groupe d'aventuriers comme on aurait pu le penser Mais des orques Une caravane pour les cocons La dame et sa progéniture se sont rassemblés à la bordure de leur tanière Une bande d'orques et de gobelins vient d'émerger d'entre les arbres Certains traînent de lourds chariots, d'autres portent des torches Un énorme orque s'avance d'un pas lourd jusqu'à la dame La lune est pleine, tisseuse Ouvetak vient de perdre son dû, prene-t-il d'une voix rageuse La dame jase quelque chose à ses lieutenants qui se précipitent dans les toiles Les araignirs viennent bientôt avec des cocons de toiles et les déposent devant le capitaine orque Les gobelins se jettent sur les cocons pour les ramasser et les charger dans les chariots Alors que le dernier cocon est embarqué, un gobelin encore plus jeune Il commence à créer quelque chose à Ouvetak dans sa voix scridente et agitant un parchemin couvert de marques rudimentaires Ouvetak lance un regard furieux au gobelin hurlant, puis plie ses yeux et pivote en direction de la dame Il nous en manque un, moultepat ! La voix juge de l'orque est calme, mais fort empreinte de violence Maître Frisson n'aime pas, petit Ouvetak n'aime pas, petit Nous avoir passé marché Après avoir récupéré, Willock vous remercie chaleureusement Donc retour de côté Depuis quelques mois, vous dit-il, plusieurs membres de la tribu ont mystérieusement disparu Il suspecte qu'ils ont été des proies d'une seule et même circonstance Sans pour autant pouvoir expliquer pourquoi les grandes araignées se sentient soudainement devenus si témérable Craignant de rentrer seul chez lui à travers la forêt Willock propose de joindre à vous et suggère de prendre la direction dans laquelle les araignées l'emmenaient Quelque part, sous l'interminable, calopé, s'étend devant vous Un vieux hobbit attend la délivrance Ou la mort Ah bah c'est con hein J'aurais pu quoi finir hier en fait Ah c'est assez vicieux, c'est pas grave hein Écoutez, comme ça on aurait perdu une mini-tière Et on a gagné, mais je me suis toujours tué Gagné du miel Alors Ok bon, on a gagné quelques points, c'est bien Et bah tout ça pour ça Donc on avait fait la première partie On allait attaquer la quête numéro 2 Cette fois-ci du coup, bah vu qu'on voit que ça dure à peu près 25 minutes, on va aller jusqu'au bout En pistant les ravisseurs de Bilbo jusqu'à leur tanière Les plusieurs araignées ont un souvre-saut de recul, mais la gigantesque femelle tombe sous sa peau Elle ressemble ses yeux noirs, nous, l'insolent commandant orc Pendant un long moment, c'est leur silence total Finalement, elle murmure quelque chose à l'une des araignées à ses côtés La sous-fifre rampe en rade dans la tanière pour revenir vers l'entrée en trainant le cocon de Bilbo Sur les arbres et les toiles d'araignées Le chambolov l'a attaqué un orc Alors que vous priez dans la danse forêt, un cri perçant et soudain appréhonne dans le lointain Prions que les hobbits soient incapables de pousser des cris aussi pitoyables Vous pressez la nueve pour aller jeter un coup d'œil dans la direction du bilbo La forêt se parsème alors de gigantesques toiles d'araignées Au début, seuls quelques fils d'épaises se tendent entre les canopées et les trous d'âme Mais les toiles s'épaississent et se densifient rapidement Avant longtemps, les cordons collants sont assez épais pour vous bloquer le chemin Alors que vous vous apprêtez à laisser les toiles pour continuer, vous ressentez une subtile latération dans les ombres qui vous incitent à regarder vers le haut A plus que quelques dizaines de centimètres au-dessus de votre tête, une myriade de malveillants vous observent Des mandibules dégoulent du corps, des abdomènes démesurés tremblent d'impatient Bon alors, on va voir si ça passe, sinon on va réfléchir à un déclin un peu plus poussé Un archer de Gondor, ça peut être bien, c'est en tout cas distant, ça peut être juste utile Une hache naine, j'ai un pour le Gondor, alors le Gandalf tout de suite il va pas, mais ce qui est utile, donc on va l'enlever Un gutter d'Erenborn, blocage, ok on confirme Bon, on a quoi ? C'est du gros quand même Très gros même Alors, 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 alors C'est un Sylvain, on a une hache naine On peut donner, on va déjà On peut donner directement à A Gimli, je pense Et il y a lui qui nous aide aussi, c'est un Burnied, 4 ou 5, il est pas mauvais d'ailleurs Bon alors, on équipe Gimli direct de la hache Ouh, il peut taper très fort Ah, ça commence bien déjà Euh, putain On va peut-être la cité à ne pas frapper Ah mince, ça ripoffe Oh, ben j'ai déjà perdu, il a le kiffé perd Ha, ha, ha Enfin, au moins Euh, je vais mettre lui On peut jouer presque pas mal de choses au fait Donc on va en profiter De toute façon, il est coincé pour le moment Je vais afficher un point de dégâts Ah oui, il est bloqué à jouer, ça sert à rien Super Ouais Et on peut mettre l'épée du gris On va la mettre à Voilà Je pense que c'est la tête On va la mettre à Aragorn On peut taper Bon, je crois que c'est la nouvelle séquence, voilà Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Trois points Cinq Bon, c'est pas grave, je fais ce truc alors ? Petit Ah oui, il resterait un point Euh... Hop Il fait rien du tout Il fait rien du tout Et... Il fait rien du tout Et... Ah il a blocage aussi, mince Euh... Ah, l'un d'entre eux Je peux le tuer lui Ça peut valoir la peine Ça peut valoir la peine Bon, alors... C'est quoi mon truc là ? Bien qu'à moitié couvert de toile d'araignée Vous parvenez à échapper aux montres Ceux qui n'avaient aucune idée D'entraient de vous enrouler d'un cocon Euh... Encore, chevauterie dans l'étoile Vos efforts ne vous donnent qu'un bref répit Mais vous n'êtes totalement sans défense Vous n'êtes totalement sans défense comme semble l'espéré des créatures Autant vous avez gardé vos lames avec lesquelles vous pouvez libérer la gange collante Chaque joueur pioche deux cartes D'accord Euh... Ça pourrait être bien Pour Rivendell Il s'en débarrasse Donc il m'attaque, voilà Pour pouvoir faire ça Ah, POS Euh... POS 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 Je fais ça Il ne peut pas être seul Il y a vraiment moi qui attaque On n'a pas... Un piochage Donc je peux y aller Alors, on a quoi ? Ça c'est piocher des cartes, ouais On peut jouer le permagrete On va le jouer Non trespassés Ah oui, c'est vrai Ça sent un piochage avec ça Pourquoi ça ? Je n'avais pas pensé Euh... Je peux... Mais je vais pas le faire Alors... Entretien... Soigner la aile C'est la plus blessée Non je peux lanter un mur de lance Remettre protégé pour un tour On va le faire Oh non C'est magie noire Ça c'est vache À nous de mon prochain bug Je perd 4 ans en plus C'est génial Mon toutou Il mourut Donc toi tu peux péter ça Quoi ? Ah l'arnaque Ma hache Oh punaise 2 points en moins Bon Bah euh... Pas beaucoup choix Je peux dire Ah il va encore c'est pas mal fou hein Lui ça sert à rien Il ne peut toucher aucune cap dans cette séquence Oh la la Je l'acheverai Je l'acheverai Je l'acheverai Je l'acheverai Ok Chaque allié tombe à zéro pendant cette séquence Ouais Pas grave Alors que vous acheverai docile la dernière des araignées géantes Vous voyez en vous retournant Le road au congénère enveloppé vos compagnons dans des cocons En sentant un cri des froid Vous chargez à leur secours seulement pour être bloqué par l'arrivée d'autres araignées Vous devez absolument les sauver et vite Ok ok Deux de vos héros ont été capturés Selectionnez le héros que vous souhaitez Voir rester Selectionnez le héros que vous souhaitez voir rester en jeu Ah c'est vache Regardez les gimmies c'est le quitteur plus en forme Ah ça c'est vache Ha 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 Ça va de mal en pis Vous vous êtes aventurés dans la forêt noire pour souffrir un hobby de capturer Mais ce sont deux membres de votre propre couple qui sont pris à présent Les fibres malsaines lâchent un claqueur En claquant à mesure que vous vous friez un chemin plus profondément dans la tanière Un grand enfant de taillade Par bonheur les habitants du lieu soit Soit absents soit trop afférés pour se préoccuper de votre présence Car vous n'en apercevez que fugacement des corps venus se déplaçant à l'écart Dans ce monde de toiles pâles et d'obscurité glissée vers têtes Au terme d'une progression fastidieuse et extinguante Vous arrivez à l'embranchement central de la tanière Une obscure carrière dépourvue de toiles saufs Vous répondez approximativement à la taille de vos amis disparus Un, deux gigotent même par un groupe Vous avancez pour ouvrir des cocons Mais les occupants du lieu ont enfin remarqué l'intrusion au corps même de leur tanière Un grand chauffement d'araignée vous enchaîne bientôt Un palier de plusieurs orques étrangement C'est moche ça ! Oh la vache ! En plus il faut quatre de trucs et j'ai abs... Oh la la la, ça va être compliqué cette histoire Euh... Oh la vache ! Très compliqué cette histoire Comment je veux faire ? Il faut que je libère Et que quatre ! J'ai obligé de l'orser ça Euh... Et j'ai un incubateur un en plus, toujours ça Euh... On va jouer... On va jouer... Un peu j'ai deux cartes Beorn... Ah ! Ouf j'ai Tom Bombadil Ça va m'aider Pas le tout est direct d'ailleurs Des orques ! Ouais ! Alors... Euh... Tu l'as ? Voilà ! Encore ! Poursuite c'est quoi ça ? Je mets un point à l'arrivée mais ça m'aidera pas ! Euh... Mets-toi un, deux, alors... Encore ! Encore ! Encore ! Vache ! Euh... Ouais, ouais, ouais ! Sois-y toi ! Sois-y toi ! Et on va mettre quoi ? Pour mettre un point ! En cadeau ! Encore un ! Tiens... Je... Jean Libérin Oh là 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 ! Compliqué cette histoire ! Pourquoi diable et les araignées collabore-t-elle avec les orques ? Quelle qu'en soit la raison, ils agissent parfaitement de concert en vous attirant loin de leur proie ! Je peux avoir un orbite aléatoire... On va d'abord en libérer un... Ah je peux pas... Ils ont blocage... Mince ! Racheve-le ! C'est bien compliqué là... Oh génial ! J'ai attaqué le mauvais ! Super ! Oh la poisse ! Euh... Faut que je joue des cartes là, j'sais pas le choix... Euh... Je vais sortir mes ornes... Euh... Qu'est-ce que je peux faire encore ? J'ai plus de points... Donc euh... Faut pas le choix... Oh la la... J'suis mal mal mal... Quelle séquence... Bon... D'une imbath en voiture... Voilà ! Je vais pas lancer le mur de lance... Je peux lancer un vétéran peut-être... Ou... Un orbite aléatoire... Autant... Ah génial ! Il marche pas du tout... Mais genre pas du tout... Ha 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 ! Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? On va quand même mettre 2 sur lui... Autant... Autant... T'as fait... Autant... On va servir à rien... Bon... On va libérer un... Plus 2... Tuck... Ouah ouah ouah... Là je fais d'abord... C'est dangereux... Ouah ouah... Il y a 2 fils qu'on l'attaque d'abord... Comment on voit... Je vais lui laisser vivre... Un tour de pousse... Quoi ? En pleuré ? Ha ha ! 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 Comme les animaux ne suffisaient pas... La traîtresse épineuse vigne... Pousse dans les broussailles... Déchirant vos vêtements... Et mettant vos corps en sang... Pire encore... L'odeur du sang frais... Prévigore vos ennemis... Et les fonds redoubler de férocité... Oh la 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 la... Oh la 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 la... Oh la 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 la... Oh c'est moche... Heu... Heu... Ha ! Il me met un point... Juste... Vilain, vilain, vilain... Quoi ? Mais non ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Comment je suis mal... Bon moi je peux en libérer un... En ouvrant le cocon vous réalisez que ce n'est pas votre ami... Quoi ? Mais non ! Mais ils sont où ? Ha ! 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 C'est pas bon ça ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Un point pour chaque ou quatre points sur... Non... Je vais prendre le quatre points... A Gimli... Oh la vache... Prochain personnage endommagé par une araignée... Mais non vaincu les épisodes au suivant... Ha ! Ha ! C'est chaud de faire vaincre les trucs sans Darwin... Plus avant l'attaque... Alors déjà... C'était pas blocage... Regarde... Ok... Du coup il y a direct... Tain ! Il met un point à chaque fois... Non c'est bon... On peut bien... Oh la la... Ha ! C'est une catastrophe... Ha ! Ha ! Euh... J'avais des victoires... J'achève l'arrivée d'un coup là... Parce que c'est bien... Allez... C'est pas possible... ou... Genre des bombes fer... C'est mal barré... Alors... Unbrun des bombes fer... Eugh... Pourrai... Défosser l'attachement... Il a blocage, donc il prendra 2. Pas le choix. Je suis là déjà. Et en plus, il n'a pas fini, c'est un signal. Je suis mal barré, là. Le coup de faire les coups de tout événement, là, ça m'a... On m'a bien mis dedans, là. En plus, il y a des arénées de goûts depuis tout autour. En plus, il y a des rapports. Par contre, ça... On le met direct. Il faut le protéger, mes gars, là. Je fiche trop cher. C'est son but. Alors... Je dis bien mes potes, hein. C'est chaud, hein. C'est vraiment serré parce qu'il faut réfléchir avant tout ce qu'on fait. C'est... C'est... Sauf qu'il a connu une carte, et pas moi. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh ! C'est quoi ça ? C'est à chaque fois que vous jouez une carte ? Qu'est-ce que ça va faire ? L'afflige à pieux. J'ai un dégât... Euh... Pababam. Un dégât. C'était l'ennemi. Bah, je peux mettre un point à l'ennemi, mais c'est pas... C'est ce que je voulais. Elle est mise lui. Bon je libère mes cartes. Oh c'est la cata. Ah enfin, mais ce n'est qu'un, même pas les deux. Oh Arwen, c'est déjà ça. Vous avez résolu l'emploi de ce lieu, vous pouvez maintenant. Ah, un peu comme ça. Ah mince. Je vais voyager, je vais l'emmener avec moi. Oh, ils sont à 50, menace. Chut, il est chaud. Continuée et ensouglantée, la créature gémit de la cruauté du monde. Nul doute qu'elle aurait été tuée si les orcs n'avaient pas été distraits par les intrus dans le garde-manger de la dame. Elle s'était échappée dans les buissons tortueux pour se fondre dans un linceuil d'eau, d'où elle avait pu observer le départ d'Ouftak et de sa caravelle. Il n'en restait plus que le faible craquement des chariots dans le lointain, s'évanouissant dans l'obscurité. La dame restait sous le seuil. Quand le vacarme métallique du combat provenant de l'intérieur de sa tanière satinua, elle commence à tourner sa masse monstrueuse. Une bande étrange, usée par le combat, émergea, bientôt d'entre l'étoile. Les vis-à-de-l'oeuvre, plémi sans désespoir, à la vue de la monstrueuse était bouffie. La dame de boire et cage, couveuse et mère nourricière de la forêt du Ponant, propre descendante du goliant de formidable, perdit son sang-froid et crie sa dorage. Les étrangers avaient profané son sang-froid satinuaire. Il devait se châtier. Là, je crois qu'on a... La big boss. Et sans la garde, ça va être compliqué. Il faut vaincre l'autre, là. Ils font mal en plus. Ils sont déjà... Ils m'ont cité... Quoi ? Ils m'ont cité la créature seulement... Attends... 21 points ! Non ! Yes ! C'est complètement délire. Qu'est-ce que je peux faire ? En même temps... Ah si, je peux achever celui-là. D'un coup, on va le faire. C'est toujours ça de pris. Ah oui ! Ah bah voilà ! Ça c'est... Bah c'est foutu là, je pense. Ça c'est méchant ! Je pense pas que j'arriverais à faire quoi que ce soit. Oh non ! En plus la garde, le blocage. Loyal, moi... C'est mortelé, hein. Je peux plus rien faire. Et bien c'est chaud, on va devoir recommencer. On va améliorer notre deck pour le prochain guideur de France. Je vais vous échouer dans votre enquête. Ils seront à gagner. Vous pouvez protéger vos héros en utilisant l'activité de défense pour activer garde. Allez, donc on a réussi, c'est le lieu 3, c'est la rencontre finale où l'on a bloqué, donc il faudra faire attention, mais j'ai pas eu de chance en plus sur le tirage. Bon ben voilà, on va rester là pour cet épisode. Comme une demi-heure, mine de rien, c'est dur quand même assez longtemps, mais tant pis, on va faire ça comme ça, quête par quête, un épisode par quête. On va avancer de toute façon, vous avez bien vu, on va devoir recommencer celle-ci. Donc du coup, le premier épisode, on va aller voir un petit peu comment faire pour améliorer notre deck. Et ensuite, on y retournera dans cette option de campagne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite de nos petites aventures. normalement à 16h si je ne me trompe pas. A demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501